Si vous aimez la belle et le clochard, vous allez être servi aujourd'hui, parce que le protagoniste principal de ce show n'est autre qu'un cocker américain. On dit cocker américain, mais en fait, ses origines sont clairement anglaises. C'est un descendant direct de son cousin, le cocker spagnol anglais. Le cocker américain est apparu à la fin du 19ème siècle et était au départ utilisé comme chien de chasse avant de rapidement devenir un chien de compagnie à part entière. C'est à la fin des années 50 qu'on a vu cette race arriver en France et en Europe. Dans cette vidéo, je vous ferai découvrir les spécificités du cocker américain en documentant entre autres ses caractéristiques, son éducation et son caractère. Parlons maintenant des caractéristiques techniques du cocker américain. Son poids est court sur la tête et mi-long sur le reste du corps. Son poids est de 9 à 13 kilos. Sa taille est de 34 à 39 centimètres. Son prix est de 1000 euros en moyenne. Son espérance de vie est d'autour des 13 ans. La couleur de sa robe peut être noire, unicolore, crème claire jusqu'au rouge sombre ou même multicolore. Or, souvent, le cocker américain a les extrémités de couleur feu. Son coût d'entretien mensuel est d'environ 30 euros. Enfin, pour protéger votre cocker américain du stress, je vous mettrai mon conseil de phéromones naturels qui devraient beaucoup l'aider dans la description. Évoquons maintenant le caractère et l'éducation du cocker américain. Le cocker est un chien très intelligent et facile à éduquer. Cette intelligence caractéristique de la race permet de faciliter les différents apprentissages essentiels tels que le rappel, les ordres basiques ou la marchandesse. Retenez toutefois que le cocker américain étant un chien sensible, il ne faudra pas utiliser de méthode trop ferme ou punitive. Je vous recommande d'adapter votre méthode au caractère du chien qui est devant vous. Quoi qu'il en soit, les bases éducatives devront être acquises dès son plus jeune âge pour lui rendre la vie facile, que ce soit avec ses congénères ou avec les humains. Pour vous aider à l'éduquer et régler les soucis de comportement éventuels de votre cocker américain, je vous recommande la lecture du livre « Dresser votre chien en 15 minutes par jour ». Écrit par une éducatrice canine de 14 ans d'expérience, on obtient les premiers résultats dès les deux premières semaines. Vous retrouverez le livre dans la description. Niveau caractère, le cocker américain est un chien fier et assez dédu quand il veut quelque chose. Il faudra donc parfois faire preuve de patience avec lui et rester cohérent avec vous-même et ce que vous désirez lui apprendre. Pour l'anecdote, le mot cocker vient du mot anglais Woodcock qui signifie « becasse ». Non pas que ce chien soit stupide, bien de contraire. En fait, dans son passé de chien de chasse, le cocker traqué rapportait principalement les volailles qu'on appelle « becasse ». Ah au fait, si vous êtes en train d'apprendre quelque chose avec cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça aide beaucoup la chaîne. Décrivons à présent les contraintes du cocker américain. Niveau aboiement, on peut dire que le cocker américain est un sacré chien d'alarme, mais un mauvais gardien. Il suffit d'un bruit ou d'un mouvement suspect pour qu'il se mette à l'affût. Par contre, ne comptez pas sur lui si jamais un intrus pénètre le foyer. En somme, il aboie assez fréquemment, mais bon, on lui pardonne toujours de bon cœur parce que finalement, c'est son mode de communication. À ce propos, je vous mettrai d'ailleurs mon article pour éviter les aboiements intempestifs dans la description. Par ailleurs, le cocker américain supporte très mal la solitude. C'est pour cette raison que le livre « Dresser votre chien en 15 minutes par jour » que je vous ai mis en description sera très utile pour vous aider là-dessus. Parlons maintenant du mode de vie idéal du cocker américain. Comme je le disais en introduction, le cocker américain est essentiellement un chien de compagnie. Niveau environnement, il n'est pas difficile parce qu'il s'adapte aussi bien à la ville qu'à la campagne et il peut vivre aussi en appartement. Attention tout de même, bien veiller à le faire courir tous les jours. Eh oui, son instinct de chasseur est encore présent dans son ADN et il a de véritables besoins de ce côté-là. En plus de le dépenser physiquement, vous aiderez votre chien à sociabiliser en le sortant assez fréquemment et en lui faisant rencontrer ses congénères. Je vous mettrai dans la description mon article avec 7 idées de jeu pour le dépenser. Évoquons maintenant l'entretien du cocker américain. Ses oreilles et ses yeux sont à vérifier régulièrement. Sa robe nécessite aussi un entretien régulier. Côté brossage, ne vous prenez pas la tête. Un brossage quotidien et assez énergique lui assurera une belle fourrure et une fourrure saine. Je vous recommande de l'emmener chez un toiletteur professionnel de temps en temps afin de préserver sa santé et la beauté de son poil. Enfin, ses dents devront idéalement être brossées quotidiennement pour prévenir la formation de tartre. En tout cas, ne vous inquiétez pas, je vous mettrai tout le matériel nécessaire à son entretien dans la description. Niveau santé, le cocker américain est un chien très robuste mais peut être affecté par certaines pathologies au cours de sa vie. Des affections oculaires, des otites, des malformations cardiaques, des anémies ou encore des soucis de dyslapsie de la hanche. La mise bas est aussi parfois difficile pour les femelles cocker. Pour autant, cela ne doit pas vous freiner dans l'adoption d'un cocker américain car si vous choisissez un éleveur sérieux et que vous prenez soin de lui tout au long de sa vie, il n'y a pas de raison que votre cocker se porte plus mal qu'un autre. Résumons maintenant la vidéo. Le cocker américain est le descendant du cocker anglais. C'est un excellent chien de compagnie qui s'adapte facilement à la vie en appartement mais qui a besoin de se dépenser du fait de son ADN de chien de chasse. C'est le fameux chien qui apparaît dans la pelle et le clochard. Enfin, il est conseillé de l'éduquer et de lui apprendre les bases grâce au livre Dresser votre chien en 15 minutes par jour que vous retrouverez dans la description. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like et à vous abonner. A très bientôt.